Vous avez entendu parler du débat futur, donc le 27 juin à 20h avec Canard Réfractaire sur ma chaîne Twitch, twitch.tv slash p-a-s-d-u-h-r-i-n-g, pas du ring. Donc voilà, venez pour notre débat parce qu'on a fait un faux drama, un faux drama pour attirer du monde pour ce débat. On va parler du mouvement social, ce qui a été bien, ce qui a été pas bien, pourquoi est-ce qu'on a perdu, ce qu'on devrait faire. On va parler syndicalisme notamment parce qu'on a des différents par rapport à ça et donc je vais lui prouver qu'il a tort. Il veut me prouver que j'ai tort. Et ce qu'il y a de bien, c'est que les censues du drama ont fait leur boulot et on a eu une vidéo de psycho par rapport à ça. Vous ne pouvez pas comprendre grand chose de toute façon à cette histoire parce qu'il n'a pas forcément le vocabulaire militant. Et on a eu Cro-Blanc qui a essayé de se rajouter là-dessus et qui nous fait donc une belle pub. Merci Cro-Blanc de faire de la pub pour ce débat. Donc voilà, c'est Canard Réfractaire me demande d'entreprendre ma mère parce que Canard Réfractaire lui a dit NTM dans le cadre du faux drama. Je croyais qu'on était amis, Canard Réfractaire. Mais je t'ai tendu la main et t'as craché dedans. Mais t'es dégoûtant, déjà t'es dégoûtant. Regarde ma main. Elle est toute sale maintenant. Tu vas nettoyer ça, tu vas nettoyer. C'est quand même le niveau zéro le mec. C'est assez incroyable. Après il fait ce qu'il peut. On n'est pas tous égaux. Mais voilà, c'est quand même le niveau zéro de la vidéo. J'ai été bêtise. Qu'est-ce qui s'est passé ? Canard Réfractaire avec l'IMC de Greta... Et encore Greta Thunberg, je pense qu'elle a plus de body fat et plus de muscle. Elle a plus workout à la salle, au gym, comme disent les Québécois. Et du coup, Canard Réfractaire... C'est incroyable qu'un mec comme Cro-Blanc clashe quelqu'un sur le physique. Genre vraiment, c'est un truc, moi ça me choque. C'est ouf. Des mecs comme ça, ils n'ont aucune capacité de comparaison avec Autrui. De se rendre compte où est-ce qu'ils sont eux. Je ne sais pas, c'est comme si tu avais un mec... Comme les gars qui sont débutants dans un sport. Et qui vont clasher des mecs parce qu'ils ont fait une erreur. Alors que c'est des gars qui sont plutôt bons dans ce sport. Cro-Blanc, il se permet de clasher les gens sur le physique. Je lui ai envoyé un message gentil. J'ai dit, je suis avec toi Canard, etc. Tu as raison. Il m'a dit, va forniquer avec ta génitrice. Pas dans ces termes-là, je vous rassure. Mais le mec, il est complètement à l'Umax. Je ne sais pas, il doit prendre des petites pilules. Il ne doit pas manger assez de viande. Je ne sais pas. Donc en fait, le contexte, c'est... Étant donné que j'ai un 8000 m² dans la tête de Cro-Blanc. Quand je fais un drama avec Canard réfractaire, alors que Cro-Blanc m'a bloqué. Il doit quand même, je pense, relativement souvent aller sur mon profil pour voir ce que je fais. Je ne sais pas trop quoi. Et du coup, il a vu qu'il y avait un drama. Il s'est dit, ouais, je vais brosser dans le sens du poil Canard réfractaire. Parce que je déteste pas du ring, quoi. Et donc, bon, voilà ce qui s'est passé. Il est allé. Il a essayé de le brosser dans le sens du poil. Sauf que, étant donné que c'était un faux drama et Canard réfractaire, il n'est pas... Il n'est pas ashtab comme ça. Il a juste répondu, MTM. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ces gens ? Mais pourquoi vous êtes comme ça ? Pourquoi toute cette agressivité ? Normalement, c'est nous qu'on est méchants. Pas vous. Vous êtes gentils. Vous êtes la gentillesse. Vous êtes l'amour des autres, etc. A priori, nous, vu qu'on est méchants, vous avez le droit d'être méchants avec nous. Donc, je pense que ça doit tenir de la minute de haine. Des cinq minutes de haine d'Orwell. Tu sais. De Big Brother. Il y en a qui disent dans le chat, relation toxique entre Padu et Cro-Blanc. Non, mais c'est un peu ça. Je rappelle le dernier truc de Cro-Blanc, quand il parlait de moi. Il est un peu bizarre avec moi. Je ne sais pas. Vous en avez beaucoup, des gens qui disent des trucs comme ça sur vous ? Ils me haïssent, comme Justine et Camille me détestent, parce que je suis ce qu'elles voudraient avoir comme mec, je pense, quelque part. Et c'est pareil. Je pense qu'ils voudraient, eux, m'avoir comme papa, comme petite amie, ou ils voudraient être moi. Mais quoi qu'il arrive, il y a un problème, c'est sûr. Ils focalisent sur moi, quoi. Par exemple, le mec le plus, c'est la première fois et la seule fois où je chiterai son nom sur mon putain de stream. Voilà, c'est la seule fois où il parle de moi, parce qu'il ne parle pas de moi tous les deux jours. Pas du ring. C'est le mec qui n'arrête pas de dire sur Twitter que je suis dans sa tête. Le mec, il fait 10 tweets sur moi par semaine. Non, je ne dis pas que tu es dans ma tête, je dis que je suis dans ta tête. Alors que moi, je n'ai jamais tweeté sur lui, je m'en bats les couilles. Il a 4 ou 5 vidéos sur moi, sur sa chaîne, alors qu'il a 20 vidéos. Moi, si j'ai 450 vidéos sur ma chaîne, je n'en ai fait aucune sur lui. J'ai 20 vidéos, genre 2 vidéos par semaine, 2 vidéos par jour. Genre, je ne sais pas, je n'ai 300 vidéos. Non, j'ai 20 vidéos, dont 5 sur Cro-Blanc. C'est reconnu. Je n'ai fait une, peut-être, où il est en vedette. J'en ai fait une pour dire la gauche est lâche, etc. Mais le gars, il a déjà 10% de ses vidéos, c'est moi dessus. Et le mec n'arrête pas de dire qu'il est dans ma tête. En fait, il voudrait être dans ma tête. Alors, je ne sais pas s'il est amoureux de moi. Je pense qu'il est amoureux de moi secrètement. Je ne vais pas faire une Danny Caligula, mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile de voir le truc. Il est amoureux de moi, donc vous voyez qu'il a un rapport chelou avec moi. Il est dans ma tête, je suis dans sa tête, il est dans mon cul, je suis dans son cul. On n'est pas loin, je pense. Vous avez vu ce qu'il sort, le mec ? Je dis que je suis dans la tête de Cro-Blanc parce qu'il parle de moi à J24. Et le mec, il répond, il est dans ma tête, je suis dans sa tête, il est dans mon cul, je suis dans son cul. Ça sort tout ce truc-là, putain. Mais voilà, je pense que... Et ça prout, en plus, prout, 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 tu vois ? Ah putain, on l'armait, on l'armait. En fait, il voudrait être dans ma tête. Alors, je ne sais pas s'il est amoureux de moi. Je pense qu'il est amoureux de moi secrètement. Je ne vais pas faire une Danny Caligula, mais ce que je veux dire, c'est que c'est facile de voir le truc. Il est dans ma tête, je suis dans sa tête, il est dans mon cul, je suis dans son cul. On n'est pas loin, je pense. Mais voilà, je pense que... Et ça prout, en plus, prout, 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 tu vois ? Je voulais poser là. Ah, je suis mort. Donc voilà, ce gars-là, c'est pour vous remettre les bases par rapport à lui. Il a un rapport un peu bizarre avec moi, je trouve. Peut-être avec sa sexualité, mais voilà, je ne peux pas le dire. Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Lui, il faut le haïr. Haïssez-le tous. Ouh, tu es très méchant. Il faut lui jeter des cailloux et dire... Ouh, tirez la haine, on te déteste. Je pense que ça tient de ça, parce que je ne suis pas méchant, moi, dis donc, canard. Je ne te veux pas de mal. Moi, je ne veux pas, je ne te souhaite pas de... Bon, peut-être, après... J'allais dire, je ne te souhaite pas de forniquer avec ta géditrice. Mais peut-être que c'est dans vos habitudes. Je ne sais pas, moi, je suis breton comme toi. À la base, je m'appelle Gaël Toulik. Donc, a priori, toi, tu es de Guingamp. Peut-être que je ne connais pas, vu que moi, je suis né à Paris. Malheureusement, je suis d'origine bretonne seulement. Peut-être que je ne connais pas certaines coutumes bretonnes. Peut-être que tu m'invites juste à me réenraciner dans ma culture d'origine. Je ne sais pas. Les bretons, dites-moi. Les bretons, dites-moi. Est-ce qu'il faut que j'appelle maman et que je lui dise, maman, viens, s'il te plaît ? Vous voyez, c'est vraiment, ces vidéos-là, c'est... Oh là là, qu'est-ce que c'est long. Parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait trois vidéos par jour. Il essaie de broder pour faire plus de neuf ou dix minutes pour pouvoir mettre un nombre supérieur de pub. Je ne sais plus si je vais m'intéresser, étant donné que je ne l'utilise pas. Mais voilà. Du coup, le mec passe son temps à faire des pauses, à parler de trucs dont tout le monde se tape. Et il y a des gars à Matrixé qui regardent ça, quand même. Voilà. Je dois être un vrai breton maintenant, maman. Il va falloir que tu donnes de ta personne. C'est horrible. Non, c'est horrible. Bon, on va s'intéresser à tout ça. C'est parti. Alors, en gros, ce qui se passe, c'est qu'en ce moment... Oh, non, c'est pas la bonne autre chose. En gros, en ce moment, ce qui se passe, c'est que notre bon canard réfractaire est en prise, il est en bagarre, avec un autre streamer ou un autre youtubeur nul que personne ne regarde, que je n'aime pas du tout. Je trouve que c'est le mec le plus vicieux, le plus fourbe. C'est un parasite. Moi, je le définis comme un parasite. C'est trop bien. Moi, ça me régale. Ça me régale que le gars est souvent sur un point comme ça. Il est vicieux fourbe. Il a tiré un mec que j'arrivais quand même à respecter, Antoine Goya, dans les abysses de la nullité, de la mesquinerie et de la petite s intellectuelle. Je trouve ça dommage. En fait, ça veut dire que je suis de gauche. Ça veut dire que je suis de gauche et que, comme Antoine a un peu sorti de posture un peu confuse au même moment où il s'est mis à faire des vidéos avec moi et tout, les mecs pensent forcément que c'est moi qui ai lavé le cerveau d'Antoine Goya. Donc, du coup, ce que je retiens, j'ai lavé le cerveau d'Antoine Goya, je tiens les fils à l'an. Mais c'est... Je ne sais pas. C'est marrant. D'avoir cassé un des seuls ponts de respect que je peux entretenir avec la gauche, quoi. C'est dommage. C'est dommage d'en arriver là. Tout ça pour pouvoir se hisser et faire quelques milliers de vues, faire des vidéos ultra chiantes. Enfin, bref. Ce canard réfractaire est en prise avec cette personne. Il se dispute pour savoir c'est qui le gauchiste le plus... Le plus de gauche. Je ne sais pas. Le plus communiste. A priori, il y en a un qui est l'héléniste, l'autre qui est je ne sais pas quoi. On s'en fout, quoi. Déjà, se définir communiste en 2023, quand on voit ce que le communisme a produit systématiquement. Systématiquement. Oh là 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 ! Qu'est-ce que c'est bon, ce truc-là ? Ces mecs ont un culin négatif. Qu'est-ce que c'est que ça ? Systématiquement, le gars, il ne sait pas citer les dirigeants de l'URSS dans l'ordre. Par contre, il arrive à te faire une espèce de généralité sur le communisme. Enfin, le délire, quoi. D'accord. Systématiquement, ruines, famines... Ruines, famine. Oui, c'est vrai que l'URSS n'a pas doublé son espérance de vie en 30 ans avec le communisme. Non, non. Et puis Cuba, c'est la famine constante. Et puis une espérance de vie abominable. Des enfants qui ne savent pas lire, qui ne sont pas vaccinés. C'est sûr. Despotisme, tyrannie, dynastie, autoritarisme, exécution, famine, génocide... C'est terrible, hein ! C'est terrible, le communisme ! On lui attribue 100 millions de morts, le communisme. Aïe ! L'argument des 100 millions de morts ! Qu'est-ce que c'est bien, mais qu'est-ce que c'est bien ! En vrai, ça doit être pas mal d'être un culte. Être un culte, ça doit te permettre de voir la vie d'une manière très unilatérale. Et dire, ah bah j'ai raison, pourquoi ? Parce que j'ai raison, en fait. Une sorte de raisonnement un peu tautologique, comme ça. De sortir des arguments débunkés 30 millions de fois. La plupart des gens qui s'intéressent un petit peu à la politique le savent, quand même. C'est-à-dire, il y a des droits d'art qui ne sortent pas des arguments sortis de leur chapeau. Qui ne sortent pas des arguments qui sont déjà débunkés, quoi. Bah lui, il arrive, quand même. 100 millions de morts. Bizarrement... 100 milliards, c'est 100 milliards, Cro-Blanc, c'est 100 milliards. Bon, le mazisme, c'était pas très gentil non plus, d'accord ? Moi, je ne suis pas un nazime, d'accord ? D'accord, donc il ne prétend ne pas être un nazi, d'accord ? Oui, ok. Et ? C'était pas très gentil non plus, le nazisme, mais ? C'est genre 20 ou 30 millions de morts. Voilà, 20 ou 30 millions de morts, ouais, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, quoi. Bien sûr, c'est 27 millions de morts déjà sur le front de l'Est. Mais c'est que 20 ou 30 millions de morts, ouais. D'accord. C'est étonnant, hein ? Le mazisme, c'est interdit. On n'a plus le droit de faire des partis mazis, ce que je trouve très bien, d'accord ? Et puis, c'est quand même étonnant que quelqu'un prenne le nombre de morts du nazisme qui se font, en fait, sur quelques années, sur une population qui est relativement centrée sur l'Europe, et qu'il compare, par exemple, au système communisme, si on prend l'URSS, la Chine, déjà, il y a un bassin de population qui est beaucoup plus grand, et qui se décale, enfin, qui se déploie sur un énorme nombre d'années. C'est-à-dire, l'URSS, c'est 70 ans, quoi. En gros, la Chine, c'est pareil. Donc, ça n'a rien à voir, en fait, de dire, ouais, il y a un mec, il a fait 50 millions de morts en 4 ans, et il y en a un autre, il a fait 50 millions de morts en 90 ans. C'est pas la même chose, quand même. C'est pas la même chose. Bah bon, on va peut-être pas faire des débats d'histoire avec KB, sinon on n'a pas fini la soirée, mais c'est un peu ridicule, quoi, ces trucs-là. Mais de l'autre côté, les communistes qui ont fait 3 fois plus de morts, et qui continuent à en faire tous les jours, eux, voilà, les communistes ont fait 3 fois plus de morts que le nazisme, et continuent à en faire tous les jours, voilà. Et eux, moi, je comprends pas, on me traite de nazi, et puis on dit que le nazisme, c'est pas bien, alors que les communistes, ça fait très très peur, et ils font encore des millions de morts tous les jours, hein. Putain, le mec est Matrix-Axe. S'ils continuent d'avoir le droit d'avoir des partis, de passer à la télévision, de venir dire, nous, c'est nous, les vrais gentils, et en plus, ils sont très très énervés. C'est-à-dire, ils agressent les autres, ils sont là à faire de la torture, pas de la torture, à faire du terrorisme idéologique. Voilà, voilà, le terrorisme idéologique des communistes en France, c'est vraiment... Ça lui fait très très peur, hein. Ça lui fait très très peur, hein. Moraliste, etc., alors que c'est quand même... Moraliste, hein, c'est vraiment très... Voilà, c'est... On peut faire une comparaison entre le nazisme et puis le terrorisme, le moralisme des communistes en France, hein. Un des mouvements idéologiques qui a produit le plus de morts, de familles, de tout ce que vous voulez dans le monde, hein. Oh putain, mais ce type, c'est incroyable, quand même, d'avoir aucune culture politique, quoi. Et d'en parler tout le temps. C'est quand même très étonnant. Mais il reste quoi comme régime communiste en France ? Dans le monde, on s'en va. Il y a la Corée du Nord. La Corée du Nord ? Bah, je sais pas, vous pouvez aller y vivre, les communistes. Vous y avez un pays communiste, en fait ? Ah, ah, mais oui, mais... Cromblant, tu apprendras que les militants communistes, comparés aux droits tardés, ils ne s'expatriquent pas. Ils font la lutte, en fait, dans un centre impérialiste où ils vivent, quand... même si c'est compliqué, même si c'est des luttes parfois minoritaires, et ils commencent pas à choisir leur pays comme ça, voilà. On n'est pas... C'est pas à la carte, en fait, les pays. Alors que les faux patriotes, vrais boutiquiers, eux, ils choisissent un peu le meilleur régime fiscal. Les Etats-Unis, ils expliquent que la France, c'est un enfer communiste. Ça, c'est... C'est pas le même coin, ouais. Vous détestez le capitalisme, etc. Il y a la Corée du Nord, il y a le Venezuela, je crois, je sais pas si c'est encore communiste. Il y a le Brésil, là. À quel moment le Venezuela, ça a été communiste ? Ah, mais le mec, mais... C'est excellent, hein. Qui vient de repasser le communiste avec Lula, je sais pas. Lula, il est communiste. Le Brésil de Lula, il est communiste. Non, mais, enfin, faut arrêter le massacre, hein. C'est trop, hein. C'est vraiment... C'est un délire, hein. Enfin, bref, il y a quelques pays communistes. Allez-y, les copains. Allez-y, on vous regarde. Allez-y, allez-y. Vous allez voir, ça va être génial. Ça va être génial. Et donc, voilà, ils se battent pour savoir lequel est le plus... Le plus... Utopiste ou le plus déconnecté de la réalité. Bref, il se bagarre. Et donc, le mec avec qui il se bagarre, je l'aime pas du tout. Je l'aime. Parce que lui, à la limite, je m'en fous. Il n'existe pas dans mon logiciel. Je m'en fous. J'ai vu une de mes vidéos de lui et je me suis dit, bon, ok, c'est un zadiste, quoi. C'est un punk à chien. Mais son pote, là, lui... Enfin, la personne avec qui ils sont... Je m'en fous, ça veut dire je ne le trouve pas attirant. Oui, je le déteste. Donc, je me suis dit, je vais me mêler de leur truc et je vais... Et je ne vous dis pas ce que veut dire je le déteste. Bon, je ne vais pas vous mettre 15 minutes de Cro-Blanc, mais voilà. Je remercie Cro-Blanc, du coup, pour la publicité, pour ce débat. Le 27 juin, sur ma chaîne twitch.tv slash pas du ring P-A-S-D-U-H R-I-N-G Venez voir ça et puis vous verrez peut-être un niveau politique un petit peu plus intéressant qu'un mec qui croit que le Brésil est communiste, quoi. Allez, à plus ! Sous-titrage Société Radio-Canada